... Ici, l'Ancien a le torticollier. Nous disons... 1944. Les côtes varoises sont le théâtre d'un des événements les plus poignants de l'histoire. Dans l'obscurité de la Seconde Guerre mondiale arrive un matin où le vacarme des sirènes et des coups de canon retentissent enfin. Cinq années après le début du conflit, le Var voit arriver sur ses côtes près d'un million de soldats français, américains et britanniques, unis dans un seul but, libérer la Provence et la France de l'occupation ennemie. Cette histoire, c'est l'histoire du Var, l'épopée du débarquement de Provence, également connue sous le nom de Lottery Day, puisque survenue 70 jours après le très marquant débarquement de Normandie. Un moment crucial, parfois oublié, qui marque un tournant décisif dans la fin de la guerre. Rappelez-vous, nous sommes le matin du 15 août 1944. 450 000 hommes, 9 000 parachutistes et 2 100 navires de guerre convergent vers les côtes varoises de Toulon à Saint-Raphaël. Le bruit assourdissant des avions en vol, le rugissement de l'artillerie navale qui résonne, les embarcations remplies d'hommes mises à la mer et les rampes qui se baissent enfin. Nous y sommes. L'opération Dragoon est sur le point de commencer. Cette opération capitale, étalée sur 27 jours, se déroule sur des plages que nous connaissons tous, mais dont l'histoire reste bien souvent méconnue. « C'est le jour le plus sombre de ma vie », aurait même confié Hitler par la suite. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, la première vague d'alliés défère le Royal Canadell. C'est ici que le groupe des commandos d'Afrique débarque, avec pour mission le sabotage des batteries ennemies, avant de partir à l'assaut du Cap-Nègre où 13 soldats français périssent, et pour lesquels les tombes à la Nécropole nationale du Royal Canadell-sur-Mer témoignent encore de leur sacrifice. Simultanément, les troupes de la 3e Division d'Infanterie américaine, déterminée à avancer coûte que coûte, fouillent le sable de la plage de Cavaliers-sur-Mer. Au lever du jour du 15 août 1944, un autre contingent d'alliés investit la plage de la Croix-Valmer, désormais rebaptisée « Plage du débarquement ». Cette zone stratégique sert de point de débarquement pour les troupes, se dirigeant ensuite vers les villes de Toulon et Marseille. Dans le golfe de Saint-Tropez à Ramatuel, sur la partie sud de la plage de Pampelonne, au cœur des vignes, une piste d'atterrissage est aménagée en deux jours seulement, afin de faciliter les liaisons avec la Corse et l'Afrique du Nord. La nuit suivante, la plage de la Nartel à Sainte-Maxime voit également débarquer les troupes américaines et françaises. Certains habitants se rappellent encore de ce jour, où ils ont goûté pour la première fois aux friandises et tringums des soldats américains. À Saint-Raphaël, 20 000 GI Texans débarquent sur la plage en moins de dix heures, accompagnés de chats et d'une artillerie lourde. Des héros tombés au combat, que l'on peut encore saluer à la Nécropole nationale de Boulouris. Mais le théâtre des opérations ne s'arrête pas aux côtes varoises. À l'intérieur de ces terres, le Var regorge de lieux cachés, et les soldats alliés l'ont bien compris. C'est ainsi que la cave du château de Val-Bourges, à la Motte, se transforme en centre de radio, et que le château Sainte-Roseline aux arcs-sur-Argence devient un hôpital de campagne pour les parachutistes américains. Ces récits illustrent le courage et la détermination exemplaires de ces soldats tombés au nom de la liberté. À l'occasion des 80 ans de ce débarquement, le Var vous invite à suivre les pas de ses héros en explorant la toute nouvelle route, le Var 1944, les routes varoises de la liberté. Un nouvel itinéraire balisé vous permettant de parcourir les plus grands sites de cet épisode historique. Pas après pas, comme nos soldats en 1944, revivez comme jamais auparavant le débarquement de Provence grâce à cet itinéraire et à la nouvelle application en réalité augmentée spécialement développée pour l'occasion. Redécouvrez la grande histoire. 80 témoignages 80 petites histoires pour redécouvrir le Var et ses territoires à travers des images d'archives rares et des témoignages saisissants d'anciens combattants. Plage après plage, ville après ville, il ne vous reste qu'à suivre ce chemin pour remonter le temps et redécouvrir les différents monuments. Musées Mémoriaux Mais également sites d'importance historique qui jalonnent notre destination. L'occasion également de plonger à la découverte de dizaines d'épaves qui témoignent encore aujourd'hui de ce passé, de notre histoire commune. C'est ainsi que l'histoire du débarquement de Provence m'a été contée par mon grand-père lorsque j'étais enfant. 80 ans plus tard, le Var se souvient et nous donne l'occasion de revivre ces moments historiques. Merci grand-père d'avoir défendu ce patrimoine si riche. Et merci d'entretenir la mémoire de ceux sans qui notre liberté n'existerait plus aujourd'hui. Le Var était, est et restera une terre de liberté. Sous-titrage ST' 501